Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous emmène pour une journée avec moi en cuisine. Alors là j'ai prévu de faire une tarte aux fraises, donc c'est très simple. J'ai acheté une préparation de crème pâtissière. Il vous suffit ensuite de porter à ébullition 500 ml de lait, enfin en gros 1,5 litre de lait. Et une fois que c'est porté à ébullition, vous aurez simplement à verser votre sachet de préparation à crème pâtissière. Une fois que le lait a bien commencé à monter sur les bords de la casserole, versez la préparation et ensuite remuez pendant une minute hors du feu et laissez-la refroidir. J'ai ensuite déposé ma pâte brisée dans un moule à tarte et je vais la recouvrir de pâte pour ne pas qu'elle gonfle lors de la cuisson. J'ai préchauffé mon four pendant 10 minutes à 180 et elle a cuit jusqu'à, en fait il n'y a pas réellement de temps de cuisson. Il faut que votre tarte soit pas mal colorée, les bords bien colorés également. Pendant que la tarte est en train de cuire, j'ai lavé mes fraises et je vais les équeuter et les couper. Et voilà, ma tarte est bien cuite, je l'avais mis dans un premier plat mais le plat n'était pas assez grand, du coup j'ai dû changer en cours de route. Ensuite j'ai versé ma crème pâtissière dans la tarte pour préparer le fond. Il vous suffit ensuite de disposer vos fraises de la façon que vous souhaitez. Et voilà le résultat, la tarte était vraiment très bonne. Alors comme ça elle ne paraît pas hyper belle et appétissante mais elle l'était vraiment. En plat de résistance, je vais me servir de mon cookéo et on va faire une marmite espagnole. Alors en gros c'est tout simplement une paella sans fruits de mer. Enfin moi je trouve que ça ressemble énormément à une paella sans fruits de mer. Pour cela j'ai utilisé 3 escalopes de dinde, normalement on met du poulet mais je n'en avais pas et je ne voulais pas en acheter puisque j'avais de la dinde dans le congélateur. J'ai coupé 3 filets. Une fois que votre cookéo est prêt, du moins qu'il a bien chauffé, je mets à revenir lardons, oignons, je mets également les poivrons et la viande et on fait revenir le tout pendant 5 minutes. Concernant l'assaisonnement, je rajoute du sel, du poivre, un tout petit peu de piment, du cumin et de la paprika. Pendant que ma viande est en train de dorer avec le reste, je m'attaque à couper du chorizo. Alors moi j'en ai mis les 3 quarts. Une fois que c'est prêt, rajoutez 250 g de riz, votre chorizo et 30 cl d'eau et c'est parti pour une cuisson de 10 minutes tout pressant. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.